Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livre présente de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, encore des scènes de violence entre les communautés Teke et Yaka de Kouamout dans la province de Maïdombé. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, s'étant prétenu avec une délégation des chefs traditionnels qui a reçu comme mission de servir deux médiateurs. Et puis, dans la province de Littori, cinq membres du réseau des recruteurs et ravitailleurs des ADEF a été démantelé au sud de Déroumo et présenté au gouverneur militaire. Une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. Je vous le disais, la situation de l'insécurité qui prévaut à Kouamout dans le Maïdombé préoccupe au plus haut point le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Le chef de l'État s'étant prétenu avec une délégation des chefs traditionnels, Teke et Yaka, en conflit. La délégation était conduite par Fabrice Minikongo, chef traditionnel Soukou, qui a reçu comme mission du chef de l'État de servir de médiateur dans ce conflit. Je vous propose de suivre cela dans ce reportage que je vous convie de suivre. Sa majesté Minikongo, Fabrice Kavabioko, zombie, grand chef coutumé, Soukou, avait été mandaté par le chef de l'État de servir de médiation entre les protagonistes en faveur du retour de la paix à travers une cohabitation pacifique entre les Teke et les Yaka dans le territoire de Kouamout dans la province de Maïdombé. C'est à la suite de cette émission qu'il est venu faire rapport au président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, accompagné des chefs coutumés des deux peuples en conflit. Visiblement, c'est une mission presque accomplie en attendant le réglage de quelques détails sur le plan de la coutume. ... Mais tant que moni, nous sommes ensemble, et puis nous avons mis en compte ce rapport à Tindakingaye, cela veut dire que nous avons trouvé une solution sur le plan traditionnel, je peux dire. Parce que les camboes, nous avons mis en place des camboes. Les camboes sont mis en place, nous avons mis en place des camboes. Et maintenant, comme nous avons mis en place, nous avons mis en place des camboes. La deuxième phase, c'est que nous avons mis en place des camboes, je pense que l' rappelé d'un kanji est mis en place, nous avons mis en place des camboes d'un, il faut respecter ce 강boes. Et les camboes, ils sont mis en place des camboes. Les camboes aussi sont mis enWhen. Les camboes, ils sont mis en place des camboes. Les camboes, ils sont mis en place des camboes. Le grand chef de Made Congo dans sa mission de pacification a eu un con d'une main noire derrière ce conflit. Il interpelle la classe politique, notamment les députés, à ne pas se régler en tirage difficile pour attiser les feux. Le conseil Mouké n'a qu'un pays politique entre Yaka et Téké. Vraiment, influencer les deux communautés, ce n'est pas bien. Donc, les députés, et surtout les députés, les députés sont en Téké. Les entités ne sont en Téké ou en Téké. parce que tant que battus la zone en tout cas ce n'est pas bien. Donc on l'a dit, si on l'a dit que les politiciens sont contre les camps et les mains, même que les mains sont sur la zone de la zone. Parce que le président de la République, Nana Mananina, qui accompagnait ces autorités traditionnelles, note qu'ils les avancés sont très significatives et que le chef de l'État entend mérir une solution définitive en vue de rencontrer les désidératats des uns et des autres dans un bref délire. Le chef de l'État venait de donner des instructions que les deux peuples doivent obligatoirement respecter et il a demandé à ceux que ce processus continue. Pour cette première partie, la réconciliation est effective, vous pouvez le voir, et ils ont réussi, quand ils étaient sur le terrain, à élaguer les barrières, ce qui a justifié la présence de certains politiciens. Ils ont réussi à ramener les gens qui se cachaient dans la forêt, dans leur village, mais il y a une suite parce que ce changement-là, c'est un processus et le chef de l'État a demandé à ce qu'ils attendent son retour. Il va donner des orientations pour qu'ils rentrent et continuent le processus de la paix. En attendant, tous ces chefs coutumiers ont été sommés de Rista Kichassa jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord avec la bénédiction du premier chef coutumier du pays, à l'occurrence le président de la République, chef de l'État, Félix Anton Tshiseké de Chilombo. La République démocratique du Congo s'ouvre au monde et renforce le partenariat au niveau international. Le Premier ministre Jean-Michel Samal Koundé-Kingé a présidé la cérémonie de signature d'accord entre la société Primera, la groupe Limited, représentant du secteur privé des Émirats Arabes Unis et le ministère des Mines de la République démocratique du Congo et ce pour renforcer et augmenter les échanges bilatéraux entre les deux pays. Les Émirats Arabes Unis comptent investir en République démocratique du Congo dans le secteur des mines, agriculture et de l'énergie renouvelable. Un nouveau départ pour le lancement des investissements émiratis en RDC. Un protocole d'accord vient d'être signé entre le gouvernement congolais par les biais du ministère des Mines et la société Primera Group Limited qui représente les secteurs privés des Émirats Arabes Unis pour un montant d'un milliard de dollars américains. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samal Koundé-Kingé. Un nouveau chapitre pour les relations entre l'Asie et l'UIE. L'ouverture de l'ambassade des Émirats Arabes Unis ici au mois de novembre sera un nouveau départ et une nouvelle page où il va s'ouvrir pour qu'il y ait beaucoup plus d'investissements au courant de l'année prochaine ici. L'idée est d'enforcer et d'augmenter les échanges bilatéraux entre les ébinois et l'UIE. La signature de ces protocoles d'accord est la concrétisation de la promesse du président Tchèque Mohamed Benzaïd des Émirats Arabes Unis au président congolais Félix Antoine Tchisekidi Tchilombo lors de sa visite en octobre 2021 à Abu Dhabi. À Kinshasa, les populations de Ntélé et de Maloukou ont bénéficié de neuf unités de production d'eau potable. C'est un geste du groupe Stiver Construct réalisé en présence du ministre du Développement Rural, François Robota. On en parle avec Anita Luambois. Visage rayonnant de joie, enfin, comme un soupir. La population des communes de Lancelé et de Maloukou, plus singulièrement les femmes, voit leur calvaire quotidien dans l'approvisionnement en eau potable résolu. Il s'agit de neuf stations solaires d'eau potable installées et remises au gouvernement de la République par le groupe Stiver Construct, par le truchement du ministère du Développement Rural. Des unités de production d'eau potable de haute technologie qui portent bien les caractéristiques des énergies propres et rénovelables. À souligner Mike Kassenga, président-directeur général du groupe Stiver Construct, qui a réitéré l'engagement de son entreprise à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tchisekidi, dans l'amélioration du social. Nous comptons appuyer le ministre de l'État dans sa mission qui lui est conseillée par le chef de l'État et donner de l'eau aux populations de la RDC. Le ministre de l'État, ministre du Développement Rural, François Roubota, qui a salué l'action, trouve en ce projet abouti un pont visible du programme de développement à la base tel que prôné par le chef de l'État. Je le fais pour rencontrer la vision du président de la République, Félix Antoine Tchisekidi, qui prône le développement à partir de la base. Autre moment fort de cette activité, c'est l'installation de ces mêmes unités d'eau à Daipen, qui, figurez-vous, accèdent à l'eau potable 25 ans après. Kinkole, Maluku et Kimpoko se disent affranchis désormais des maladies d'origine hydrique, dont la courbe était ascendante. Ce partenariat entre le groupe Stiver Construite et le gouvernement congolais s'inscrit dans le cadre global de la vision du chef de l'État dans le domaine énergétique. Kinkole Legos a été le point de chute de cette ronde qui s'est terminée dans la convivialité. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, un réseau de recruteurs et ravitailleurs des ADEF vient d'être démantelé au sud d'Irumou, dans la province de Litori. Cinq membres de cette branche ont été capturés et présentés à Bounia. À cette occasion, le gouverneur militaire a invité la jeunesse de cette province qui collabore avec ses groupes armés d'abandonner cette entreprise criminelle. Reportage. Au total, cinq de criminels membres d'un réseau de recruteurs et de ravitailleurs en vivres et médicaments de terroristes ADEF. Ils ont été arrêtés par les services de défense et de sécurité dans la région de Bouga, Tchabi, au sud d'Irumou. Présentés ce vendredi 16 septembre au gouverneur militaire de Litori, ces malfrengs sont passés aux AV et chacun a révélé son rôle au sein du groupe. Des liens entre ces réseaux de recruteurs et de ravitailleurs des ADEF avec les terroristes du M23 sont plausibles dans la mesure où des membres de cette bande criminelle sont venus. De Bounagana au Nord Kivu, affirment le lieutenant Julungungu, porte-parole de l'armée à Nitori. Au gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général, le boue en cachement d'Oni, d'interpeller certains jeunes coopérés avec les groupes armés de se désolidariser de ces entreprises criminelles. Je demande à la jeunesse, si vous avez encore un cœur, et c'est un appel que je fais, que ce soit aux jeunes de Coteco, Fpic, Zahir, FRPI, arrêtez de faire tuer vos frères, arrêtez de prendre les biens des autres qui ne vous appartiennent pas. Ça ne sert à rien de dire toujours c'est tel, c'est de dire non, arrêtez. Je l'ai dit encore hier, rentrez dans vos activités en attendant que le désarmement, la démobilisation arrive, elle va vous trouver dans vos activités. On ne le dira jamais ainsi. L'état des sièges a permis de démanteler de nombreux réseaux criminels. En Nitori, pour prêve, il ne se passe pas deux jours sans que deux membres des mouvements insélectionnels ou leurs complices soient neutralisés ou capturés par les services de défense et de sécurité sous le commandement de l'éternat général. Le bruit en cachemant, Johnny, c'est ce qui démontre la détermination du commandant suprême de FRDC et de la police, Félix Antoine Tsekutulombo, à mettre fin. Les membres du conseil d'administration du Fonds de solidarité et de santé conduits par le président du conseil d'administration, Polidor Mungani Kabea, a conféré avec leur ministre de tutelle, Claudine Ndoussi, de l'emploi, travail et prévoyance sociale sur la feuille de route de cette nouvelle structure. On en parle avec Olivier Makiessé et Willy Atnakoff. La ministre de l'emploi, travail et prévoyance sociale, Claudine Ndoussimwa-Kembe, qui tient à matérialiser sans faille la vision du chef de l'État visant l'amélioration des conditions sociales des Congolais, a échangé samedi 17 septembre 2022 en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombé avec les membres du conseil d'administration du Fonds de solidarité et de la santé, nommé récemment par ordonnance présidentielle. Conduite par le président du conseil d'administration, Polidor Mungani Kabea, et le directeur général Dr Anatole Mangala, cette délégation est venue présenter ses civilités à l'autorité des tutelles qui les a félicitées pour leur nomination avant de leur présenter la feuille route pour le bon fonctionnement de ce nouveau établissement public. C'était une crise de contact initiale et nous avons discuté certains points par rapport à l'organisation de notre conseil d'administration. Nous avons suivi les orientations de l'autorité du Fonds de solidarité. Nous avons suivi les orientations de l'autorité du Fonds de solidarité. Nous avons suivi les orientations de l'autorité du Fonds de solidarité, étant donné que c'est plus une nouvelle structure qui a besoin de bureau, qui a besoin de démarrer. Nous sommes aussi venus voir la fin de l'excellence madame la ministre pour avoir l'orientation. Rappelons que l'installation officielle des membres du conseil d'administration du Fonds de solidarité de la santé est prévue en début de cette semaine à Kinshasa, à en croire les sources proches du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoix Sociales. La rentrée parlementaire pour une session consacrée et budgétaire, on en parle dans ce journal. Celle-ci focalise l'attention sur des régies financières à la DGDA, la Direction Générale des Douanes et Assises. Le professeur Benjamin Tchitengue rassure de l'opération de prépayement des marchandises. On l'écoute au micro de Médard Mbouyan-Mangal. Si on regarde le comportement des recettes réalisées par les régies financières cette année, 2022, il faut dire que nous allons clôturer l'année avec une note de félicitation à toutes les régies financières pour la capacité de mobilisation des recettes. Elles ont beaucoup donné à l'État pour subvenir à ces besoins des recettes. Il n'y a pas de déficit. D'ailleurs, je saisis l'occasion pour pouvoir apporter un démenti à la vidéo virale qui a circulé. Selon l'auteur de la vidéo, la DGDA a emprunté de l'argent auprès des particuliers pour faire face à ces besoins de gestion, notamment pour payer les salaires. C'est faux et archi-faux. En fait, ici, il faut souligner tout simplement qu'il s'agissait d'une opération de prépayement. Le Code de douane a prévu des dispositifs de facilitation du commerce et des simplifications de procédures qui sont telles que, d'une part, il y a des facilités de paiement qu'on appelle ici les reports de paiement, des crédits d'enlèvement, des paiements échelonnés. Je crois que vous êtes bien informés de ces facilités de paiement. Et d'autre part, il est aussi prévu aux articles 295 à 297 du Code de douane qu'un opérateur peut effectuer un prépaiement pour des marchandises qui sont encore flottantes en pleine mer, de sorte que, lorsque celles-ci arrivent, au fur et à mesure, ces paiements de ces conteneurs sont défalqués dans cette caution, de cette caution jusqu'à son épuisement. Un tel paiement se fait d'une banque à l'autre. Non, cet argent est passé d'une banque à l'autre, le contenu de cette vidéo. L'opération et également les écritures relatives à cette opération sont consacrées dans Sidonia, qui est le système de données informatisé et hautement sécurisé. Et je pense que c'est aussi des écritures qui sont totalement transparentes pour donner la possibilité même aux organes de contrôle de pouvoir remonter ce qui a été fait et s'assurer qu'effectivement c'était une opération légale. Donc, les articles 114, 295 et 297 du Code de douane ont prévu que l'opérateur peut déposer une déclaration anticipativement, peut effectuer un prépaiement. Lorsque les marchandises arrivent, on les dédouane progressivement en défalquant sur cette caution. Lorsqu'une personne comme la DG, de la DG de la Mme Kawanda-Walwan, Jeanne Blandine, a investi des années à construire un honneur et une dignité, il ne faut pas la miner par ce genre d'informations à l'arrêt dans les réseaux sociaux. Il faut apprendre quand même à respecter les personnalités qui sont établies par les chefs de l'État pour diriger les entreprises et les autres entités publiques. La dépouille du sénateur Raymond Pene Djunga, décidée le 26 août dernier, est arrivée au Palais du Peuple le vendredi 16 septembre 2022 et réceptionnée par le premier vice-président du Sénat, honorable Edi Mundélé. On en parle avec Sombra Nyangui. Gardée à la morgue du Saint-Quantenaire, dépouille son décès intervenu le 26 août dernier, la dépouille du sénateur Raymond Omba Pene Djunga est arrivée au Palais du Peuple ce vendredi 16 septembre 2022 et réceptionnée par le vice-président du Sénat, l'honorable Edi Mundélé-Lakankou. Dans le hall du Palais du Peuple, députés et sénateurs, personnalités civiles, religieuses et militaires, membres de familles, amis et connaissances étaient présents pour rendre le dernier hommage à l'illustre disparu. Appelé affectueusement par beaucoup papa-colonel, Omba Pene Djunga est né à Katakokombe le 8 avril 1938. Doyen de l'actuelle chambre haute du Parlement, le colonel Omba a incarné le patriotisme et la présence au milieu de ses collègues comme l'atteste le premier vice-président Edi Mundela dans son horizon finèbre, dit au nom du président de cette chambre, le professeur Modesto Baat, le couibou empêché. Pour rappel, Raymond Omba Pene Djunga était jusqu'à sa mort sénateur élu de la circonscription électorale de la province de Sankourou et membre du groupe politique les démocrates. Juste après le dépôt des herbes de fleurs et la prière dite par l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, c'est donc aux environs de 13 heures que le cortège funèbre a quitté le palais du peuple pour la concession familiale située à l'est de Kinshasa où le corps de feu Omba Pene Djunga va reposer pour l'éternité. La concession abritant la fondation Marie-Antoinette Moboutou a limité Co-Hydro et Ménacine de spoliation. Le ministre des Affaires foncières s'y est rendu pour une mise au point suivie. La concession abritant la fondation Marie-Antoinette Moboutou dans la commune de Limité Co-Hydro est l'objet des actes de vandalisme et extorsion de biens, frisant une escroquerie savamment planifiée de la part de certains inciviques. Aussitôt informé, Modeste Moutinga Moutuchaye, ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale débattent sur place afin de s'enquérir de la situation qui y prévaut et stopper toute manœuvre d'escroquerie. Il fait le tour des installations de cette fondation tout en suivant les explications du responsable de cette œuvre sociale d'utilité publique et les réactions des victimes. Une cinquantaine de petits voyous débats d'eau, des gens de la rue, des enfants de la rue qui étaient là et qui sont entrés, ils ont commencé à casser, casser les lamelles que vous voyez d'excellence. Outre ça, ils avaient forcé, parce qu'ils forçaient même les antivols pour pénétrer, planter les dossiers vers ces bureaux qui étaient ciblés, beaucoup plus ciblés. Ils ont tout amené. Je travaille pour l'État. C'est pas comme ça qu'on peut traiter les gens. Face à cette vaste superchérie et contre tous ceux qui prétendent détenir les titres des propriétés, Modeste Moutinga Moutushaï, patron des affaires sociales du gouvernement des Wario, réagit d'un ton ferme et rassure. Personne ne viendra vous chasser d'ici. Soyez calme. Pour ce qui s'est passé, nous, ministère, nous allons porter plainte contre la personne-là qui prétend que ce terrain lui appartient. Le ministre Modeste Moutinga a sollicité et obtenu un peloton des éléments de la police pour assurer la sécurité en permanence sur ces sites et actualiser les titres de cette concession de l'État congolais avec les concours de sa collègue de la justice et garde des sceaux, Rosemot Mbokiesse. En sport, les présidents des clubs de l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pevkin se sont réunis au centre de formation de Kinkolais. Ils sollicitent l'implication du gouverneur dans le championnat qui va bientôt commencer. On écoute Martine Moké au micro de Papi Mbongo. Nous sommes réunis dans les clubs des Pevkin pour faire une évaluation de la rencontre que nous avons eue avec la Lifkin et les Pevkin où nous avons été soumettre nos préoccupations par rapport au début du championnat. Nous avons sollicité un report et puis certains d'autres points aussi lors d'une pétition qui a été présentée par tous les présidents de clubs. Aujourd'hui, c'était une évaluation par rapport à ça. On a eu une suite favorable de leur part et d'ailleurs, nous tenons à les remercier, à remercier les présidents de l'EPEVKIN et celui de la Lifkin aussi pour avoir répondu à nos préoccupations en faisant le report de ce championnat qui commencera officiellement le 2 où nous viendrons honorer notre championnat ce jour-là. Et puis aussi, nous nous sommes concertés par rapport à d'autres difficultés que nous rencontrons. Nous avons fait aussi l'évaluation de la saison passée et aussi les projections de la saison à venir. Et nous nous sommes aussi concertés et décidés de rencontrer le premier footballeur de la ville qui est le gouverneur Jean-Thiling Obila Mbaka pour lui présenter aussi nos désirata en fonction de nos préoccupations. Et voilà, nous sollicitons son implication dans ce championnat qui est quand même un championnat assez prisé de la capitale. Et nous estimons qu'il devrait s'impliquer. La qualité des terrains et aussi d'autres problèmes comme le déplacement de nos équipes, etc. Et l'aspect sécuritaire, etc. Donc ce sont des points sur lesquels on voudrait bien échanger avec l'autorité urbaine. Un autre championnat, il s'agit du championnat inter-entreprise de football organisé par Raussure. Au terme de ce championnat, le trophée a été remis à l'entreprise Bolloré qui a remporté la coupe. On en parle avec Marie-Louise Mbela. Les activités sportives inter-entreprise renforcent les liens de convivialité, rapprochent les secteurs d'activité et créent au passage des passerelles de connexion. Un esprit sain dans un corps sain. La Raussure y a pensé en organisant pendant un mois un tournoi de football qui a mis aux prises différentes entreprises de Kinshasa. Après un mois de compétition, Bolloré Logistique et Raussure se retrouvent en finale. Dans un match amplement disputé, le spécialiste de la logistique maritime remporte les trophées. Raussure est à la deuxième marche du podium et Robanc reçoit une médaille de bronze. A la cérémonie des remises des coupes, le directeur des ressources humaines de Bolloré Logistique salue l'initiative et l'implication du directeur général Eric Kalala qui a facilité la participation de l'équipe de Bolloré à ces tournois. Aujourd'hui c'est non seulement pour Bolloré une fierté, une fierté parce que c'est une équipe nouvellement mise en place et dedans nous avons retrouvé les valeurs que Bolloré prône, c'est-à-dire la cohésion d'équipe, l'abnégation et la volonté de toujours vouloir avancer. Et je pense que ce tournoi a permis vraiment non seulement de réunir un peu autour de ce tournoi toutes ces entreprises mais aussi de consolider au sein des équipes une certaine volonté d'avancer et de toujours continuer d'aller de l'avant. Du PDG Eric Kalala. Et donc il a toujours oeuvré dans ce sens pour nous pousser à aller de l'avant. Nous ne faisons que matérialiser sa vision de mettre le sport comme un élément motivateur. C'est une grande première et pas la dernière. Assez souvent ces entreprises se retrouveront en compétition sportive pour une détente qui offre des moments d'échange d'affaires. Le rendez-vous est pris en 2023. Ce journal est terminé. Le rappel de titre avant de nous séparer encore des scènes de violences entre les communautés TK et Yaka de Kouamout dans la province à Dumaïmdombé. Le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Chisekédi Chilombo s'est entretenu avec une délégation des chefs traditionnels de ce coin qui a reçu comme mission de servir deux médiateurs. Dans la province, Adelithori, cinq membres du réseau des recruteurs et ravitailleurs des ADEF a été démantelé au sud des Roumous et présenté au gouverneur militaire. Madame, Monsieur, nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Ce journal a été réalisé par Patrick Bakuila et Atasha Kimbembi Machini à l'équipe technique. Émile Zola, Barbosa Macella et Papi Vuelet. Un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina, Cédougal. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. À 13h30, Bobo Anan Moukoumzi, excellent début de semaine. À toutes et à tous, au revoir.